par contre sur insta ils peuvent pas nous faire sauter nos comptes apparemment donner votre snap honneur et vous voyez comment ils sont puissants juste synez et une seule chose synez son continent a sauté hier parce qu'elle a pris la parole pour tout montrer là aujourd'hui on fait un live ils nous ont fait sauter notre chic top vous voyez comme elle est puissante c'est elle cette sorcière c'est cette sorcière derrière ça avec son âme avec son son amant son son mec son amant ou je sais pas son mac son mac voilà son mac t'inquiète fait tout sauter fait tout sauter snap tiktok tout il y a tout qui sortent là ça y est c'est bon les menaces tout ça c'est bon on en a marreau allez vas-y allez sur insta bon pour finir qu'on parle pour finir dont on arrête de parler de l'histoire elle a créé elle a créé un groupe avec les mecs elle a fait elle a dit à ma nièce de témoigne contre ta tante voilà toi tu connais l'histoire elle m'envoie un jour je suis dans un groupe avec plusieurs personnes il n'y a pas ma tante et elle m'appelle et elle me dit aïe c'est une sainte contre il a sauté les gars mais non 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 oh j'ai peur j'ai une sainte elle a dû contacter une voyante 13 15 elle est une boule de cristal de sauter mais normal c'est oh vous savez pas pour moi ils font trop peur aline cosmétique qui non ils m'ont banni en fait des live tellement ils m'ont signalé les gens bon bref après pourquoi après un groupe pour que je témoigne contre ma tante non gros que que ma tante que satan que moi j'ai fait rentrer mon mari en prison et que j'étais capable du pur ce n'est même pas vraiment nièce elle a eu tellement peur qu'elle a quitté ce groupe là et elle m'a contacté elle m'a dit vraiment tu restes avec une fille qui est vraiment barjot une malade mentale je crois qu'elle veut te faire rentrer en prison ou elle veut faire quelque chose que c'est pas normal donc voilà il se moque de moi donc parce qu'en fait c'est pourquoi je rigole parce que sur la tête maman je rigole de nerf tellement tout ce qui arrive c'est un film c'est un film donc voilà l'histoire on en arrête là par contre je vous répète moi c'est fini je reparle plus de cette histoire parle de quoi du mec du choro je vais pas parler de tous ces mecs avec qui elle dort dans le lit j'ai pas qu'elle est partie voir une voyante la voyante elle lui a carrément dit je me dis tu me perturbe dans la vidéo elle lui a posé les cartes elle lui dit oulala tu perturbes mes cartes t'as tellement de mecs que j'arrive pas à voir elle lui a dit il y en a un à marseille il y en a un à dubaï il y en a un à montpellier il y en a un chez moi bon bref est-ce que je peux m'envoyer ces vidéos là je te jure je te jure je balance des extraits genre minime alors la seule qu'on peut pas envoyer la vérité c'est la voyance parce qu'il ya la voyante on voit tout le long en fait la voyante en fait je vous explique cette voyante nous a envoyé ça parce qu'en fait elle a des caméras chez elle et nesrine elle a parlé de cette femme quoi c'est pas elle qui a parlé elle a fait envoyer de des gens de son entourage à dire amira faisait de la sorcellerie au début que c'est sorti dans ça et je t'ai envoyé le montage qu'ils ont fait sur moi cheynez que comme quoi je faisais la sorcellerie donc nesrine qu'elle a parlé à mon mari elle lui a dit aussi ne mange plus le manger de ta femme elle fait de la sorcellerie que par là le tout puissant j'ai pas besoin de juré ça fait 16 ans j'ai jamais fait de la sorcellerie j'ai jamais été voir des voyantes bref donc je l'ai accompagné moi dans son cours de voyance et en fait quand elle a dit ça j'ai contacté la personne elle m'a dit inquiète pas ma chérie moi il ya des caméras chez moi il y avait ma fille aussi donc moi toute nouvelle personne qui rentre chez moi on la file et en plus il ya des caméras donc elle m'a envoyé cette vidéo sauf que dans cette vidéo en fait comme ça a été pris d'en haut on voit tout le long la femme et nesrine en fait voilà donc c'est pour ça qu'elle m'a demandé elle m'a dit par contre attention la femme elle est prête à la balancer la vidéo à une seule condition ça n'arrête pas de parler de sorcellerie de voyance en m'accusant que c'est moi en fait et surtout qu'elle est partie dire à mon mari c'est je lui faisais de la sorcellerie donc la femme à la téléphonie encore une fois de voyance et de sorcellerie que sera mira c'est nous qu'on va balancer nous-mêmes on va balancer cette vidéo donc voilà on va essayer de te le faire mais juste nous ce qu'on veut voir c'est vraiment nesrine de monter des choses à la voyante en question écoute là les blogueurs avec qui je parle je l'aurai tout envoyé sauf elle parce qu'en fait on n'arrivait pas ouais non j'ai pas son prénom on va voir j'ai mis toutes les autres même la pierre je vais pas me refaire bannir ce compte que je vais dire le mot la s la femme d'essence et là la femme du chouri des choix d'humain mais je sais pas qu'est ce que je parle du mec des choses je sais pas vous me dites pas du mais du chômage du chômage c'est une personne qui m'a contacté sur ce n'a pour vous dire j'étais même pas au courant qu'elle avait une relation avec un mec du chômage ou un mec des crêpes ou un mec des donneuses je sais pas moi donc elle a vu mon clash c'était mon buzz cette personne et elle m'a contacté en pleurs en me disant une personne m'a contacté je sais pas c'est qui sa soeur sa femme pour vous dire elle m'a dit elle parlait avec mon mari je crois que c'est un tunisien c'est qu'il fait pas des fricassées donc je sais pas du tout on m'a parlé de ça donc je sais pas voilà je vais prendre un boli du coup non je ne sais pas avec mon mari je suis fait paris malheureusement sortez les vidéos au lieu de parler on a juste montré un extrait depuis tout à l'heure le compte tik tok il a sauté vous voulez voir quoi comme vidéo on n'a pas le droit de sortir une vidéo compromettante sur tik tok vous inquiétez pas il ya que les blogueurs qui ont le droit de sortir des trucs comme ça et tout est dans les mains des blogueurs encore une fois je vous le répète en fait en fait d'hier que attend parce que depuis tout à l'heure alors déjà que sachez le qu'on n'est pas du bon je vais parler une bonne fois pour tous alors du coup comme vous le savez ça c'est pas un truc qui a été inventé ou bien sorti nulle part marwan est bienvenue me draguer donc moi de mon côté je les recalé d'accord ok jusque là ça on s'en fiche sauf que tout ça s'est sorti sur les réseaux sociaux d'accord chose que je ne voulais pas du tout et de là je commençais à recevoir de l'harcèlement mais des trucs qui me rendaient ouf des trucs qui me rendaient vraiment 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 folle genre c'était à 24 twitter snapchat instagram je recevais des messages carrément carrément sur mon numéro de téléphone personnel et de là je me dis allez genre la seule personne qui peut me faire tout ça sachant que les messages en vérité c'était des personnes qui se faisaient passer pour yassouk d'accord donc de là je me suis dit allez bah c'est yassouk nesrine elle me contacte et tout elle me dit chagnes tu as vu ce que tu es en train de vivre moi aussi j'ai vécu ok bienvenue marwan bienvenue marwan de là je commence à recevoir des messages de nesrine c'est nesrine qui m'a contacté je commence à recevoir des messages de nesrine elle me dit tu as vu tout ce que tu es en train de vivre moi même je l'ai déjà vécu auparavant je lui dis ah ouais comment ça et tout de là elle me raconte tout elle me dit ouais je me suis fait harceler je les ai pourchassés ils étaient ensemble sur un quad en gros elle essaie de me voler mon mari ma fille elle avait six mois voilà elle m'a dit ma fille je venais d'accoucher de ma fille elle avait six mois et tout elle m'a volé mon mari nana yana elle m'a raconté tout 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 pour que en vérité tu as vu moi j'ai pitié d'elle d'accord donc comme elle a raconté à tout le monde c'est donc là je me dis ah ouais chaud ah ouais chaud quand même il y avait un enfant en jeu et tout elle venait d'accoucher sa petite fille elle avait que six mois et tout enfin bref elle m'a raconté tellement de choses bref tout ça allez hop next et il ya sous atteint ce coup c'est parce que on est du côté de personne ni à souk c'est notre copine c'est notre copine exactement non parce que les gens maintenant ils disent qu'on est du côté via souk chaînes nous trois donc on vous explique on prend partie avec personne nous on a parlé de notre expérience avec les signes aujourd'hui elle va pourquoi marwan l'a quitté on arrive là aujourd'hui chaînes va prendre la parole de ce qu'elle a subi par rapport à l'estrine et organe l'histoire de tromperie non ouais vas-y allez vas-y ma chérie ça va venir après voilà comme je t'ai dit l'estrine amalise combat chaque toi je sais comme quoi tu te fais lyncher et tout à ma prépare des sentiments et moi j'étais dans une période où en fait j'étais tellement mal et je me suis dit ah ouais je suis pas la seule elle même elle est passée par là je lui dis mais comment tu fais pour te relever tout ça et tout elle m'a dit bah écoute ça avec le temps avec le temps et tout et en fait elle m'a pris par les sentiments comme si en fait j'étais voyez un petit poisson dans l'eau exactement elle m'a repêché comme ça dans l'océan elle m'a pris comme ça et elle m'a manipulé elle est rentrée dans mon cerveau 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 amal dit surtout ne va pas sur twitter ça va te faire mal je le dis tout le monde à ça tu peux pas me dire ne va pas sur twitter c'est clair si tu me dis ne va pas sur twitter je vais y aller et qui était sur twitter qui m'a descendu sur twitter c'était une estrine qui était cachée derrière ses comptes là en fait elle t'as fait croire que c'était ya souk sauf que c'est une estrine qui est cachée derrière ses comptes écoute moi c'est ce que tu m'avais expliqué hier moi je comme je t'ai dit moi personnellement j'ai eu de l'harcèlement sur twitter et ça a affiché mon nom je n'ai pas twitter encore une fois je répète j'ai pas tik tok j'ai pas twitter qui j'ai pas twitter j'ai pas tik tok donc ça m'a ça m'a affiché mon nom ça me disait amirat et toi c'est sur twitter mais pas du tout par contre moi je suis remontée au ip parce que j'ai une personne qui est calée dans le truc de de des réseaux et en fait ça dit que c'était sa nièce myriam qui était derrière ce compte là je vais pas dire que laquelle de ses nièces mais il ya une de ses nièces qui m'a contacté et qui m'a envoyé toutes les preuves elle m'a dit s'il te plaît pour le moment ne poste pas tu m'entends mira oui oui pardon c'est ma fille qu'est-ce qu'il y a pardon tu es dommée oui après après là il ya un live donc tu te tu mets pas ta tête j'arrive pour faire le bisou mon coeur pardon pardon tu m'as dit il ya une sa nièce qui t'a contacté et c'est elle qui t'a tout donné choqué à magie pour le moment je vais venir une personne à trage la bloc définitivement parce que tout à l'heure je la vois trop revenir et a peur de mettre des vidéos soi-disant tes enfants ont pleuré et a peur de mettre des vidéos mais sur un live ma chérie mais sur un live mais c'est grave de faire ça très grave même c'est quoi vas-y ma chérie donc du coup tu disais non c'est vrai c'est mon mot d'eau ma chérie un plat je t'ai mis ma beauté du coup ce que je voulais te dire c'est qu'en gros carrément un membre de sa famille m'a tout envoyé les preuves à la pluie et tout elle m'a dit s'il te plaît pour le moment ne poste pas elle m'a dit attend genre patient 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 parce que moi aussi j'ai des choses à régler avec elle mais en interne un match une fois que c'est réglé et tout moi j'ai plus rien à perdre balance tout je m'en fous complètement donc moi si j'ai pas son consentement à elle je peux pas balancer je peux pas aller à l'encontre d'une personne comment par rapport à certaines vidéos où il y avait la personne quoi alors que moi on se sait on sait qu'on a énormément de choses mais vu qu'on est on est des fans de principe on va pas aller balancer des choses à l'encontre des autres tu vois ce que je veux dire donc Sous-titrage ST' 501